François, bonjour. Bonjour. Alors ça fait deux ans qu'on s'est parlé de l'affiliation équitable. Quel est le constat et vers quoi évolue-t-on aujourd'hui ? L'affiliation équitable, c'est une expérience passionnante qu'on a mis en place depuis deux ans avec, disons, le parti pris qui consiste à ne pas rémunérer seulement le dernier acteur dans une chaîne de transformation, mais tous ses contributeurs. Ça nous a éclairé un petit peu énormément sur la façon dont on doit accompagner nos clients dans la mise en place de programmes d'affiliation et de stratégies d'acquisition plus généralement. — Mais il y a quand même des enjeux, c'est-à-dire ce fameux enjeu du dernier clic dont tu as parlé dans un article du JDNet il y a quelque temps. — Alors le dernier clic, c'est assez intéressant. C'est un sujet que je trouve très très intéressant. Disons que ça a été ou c'est encore du reste un petit peu la doctrine qui prédomine dans l'univers des marchands parce que c'est simple. Et comme disait Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux. Tout ce qui ne l'est pas est inapplicable. On est donc dans ce hiatus-là. La beauté de la simplicité rend le truc assez facile. Simplement, c'est faux. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'on est à l'ère de la big data et qu'on cherche tout un tas d'informations sur nos clients. Et que là, sciemment, les marchands décident d'obiterrer toute une partie d'information clé qui est comment leurs clients sont arrivés chez eux et par quel truchement. Donc le dernier clic, cette survalorisation du dernier acteur, perd à mon sens beaucoup, beaucoup d'informations et éventuellement surprendère certains acteurs en détriment d'autres. — Donc en gros, c'est faux. Mais on ne peut pas y échapper parce que c'est une évolution du marché. Alors qu'est-ce qui se passe dans le futur ? — Alors qu'est-ce qui se passe dans le futur ? Bon, d'abord, tous les jours, les outils s'enrichissent, que ce soit les nôtres, puisque ça fait maintenant 2 ans qu'on utilise des systèmes de tracking multipoints et des systèmes d'attribution de commissions sur plusieurs acteurs au lieu d'un seul. Mais ces évolutions, on les constate à la fois sur les systèmes de tracking, sur le web analytics. Donc on rentre dans une ère plus sophistiquée, plus enthousiasmante encore sur comment bien faire rentrer des gens dans le magasin et comment faire en sorte que ces gens deviennent clients rapidement et des clients heureux si possible. — Donc je dirais ton business model, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, en train de s'élargir et d'aller au-delà de l'affiliation. En fait, vous êtes en train d'inventer quelque chose de nouveau. Alors oui, c'est ce qu'on croit. Alors effectivement, notre business s'élargit de plusieurs manières. D'abord, on fait le constat assez simple d'ailleurs que dès lors qu'on s'intéresse à remonter dans la chaîne de transformation, dès lors qu'on commence à essayer d'aller à la source de la prescription, évidemment, la nature des prescripteurs varie. Il est clair qu'on n'est pas influencé par les mêmes personnes dès lors qu'il s'agit d'acheter une robe ou un pantalon d'une part ou une photocopieuse d'autre part. Donc les aspirateurs, les personnes compétentes ne sont pas les mêmes. Ça, ça milite chez nous et ça se traduit en termes d'organisation par une sorte de verticalisation de nos activités avec la mise en place d'acteurs très spécialisés dans l'écosystème de tel ou tel univers. Alors on a démarré là par trois univers particuliers. Le B2B qu'on connaissait bien puisqu'on avait déjà lancé l'agence B2B, mais qu'on met à la sauce de la filiation contributive, la mode et avec la création d'Efinity Style et la décoration et l'équipement de la maison avec la création d'Efinity Home. — Donc vous allez même jusqu'à changer de nom. Alors ça veut dire quoi ? Quel est le message que vous voulez faire passer ? — Le message qu'on veut faire passer, c'est ce message de l'affinitaire, de l'infini, de la complexité, là où la filiation reposait sur un discours un petit peu réducteur et simple, mais qui était le discours que l'état de la technologie nous permettait tous de tenir. Finalement, on évolue à la fois sur un plan doctrinaire et sur un plan d'expérience avec les outils qui nous permettent d'enrichir nos connaissances. — Donc finalement, c'est un peu le sens de ce nouveau nom, « Efinity », c'est qu'on n'est plus seulement dans le héroïsme de très court terme. On est aussi dans l'affinitaire et dans l'influence avant d'être dans la performance. — Exactement. L'idée, c'est de remonter de la performance vers l'influence. C'est vraiment... On est dans ce... Et surtout, et aussi, je dirais, d'analyser et de bien mettre en place le lien entre ces différents... Cette double dimension. Là où, je dirais... Bon, aujourd'hui, beaucoup se targuent de faire en sorte de mettre les clients au bon endroit et au bon moment, etc. — Nous, on rajoute un aspect qui est clé, qui est de la bonne manière. De la bonne manière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que selon l'état de maturité de l'internaute et de l'acheteur, il va être à la recherche de tel et tel type d'informations. Et c'est pas une bannière. C'est pas ça qui va le fournir. C'est du contenu. Parce qu'à tel endroit, il est plus en quête d'inspiration ou d'information. Ça va être éventuellement... Donc ça, ça va être plutôt du contenu. Ça va être plutôt, évidemment, des flux produits dès lors qu'il va chercher à optimiser son acte d'achat et se rendre sur des comparateurs, des codes réduction dès lors qu'il veut finaliser son achat. Donc, multiplier les natures de présence pour les rendre pertinentes au regard de l'attente des clients. Voilà. C'est ça qu'on essaie de mettre en place pour nos clients. — Alors quels sont tes plans pour le futur ? — Ah oui. On a deux heures. — Les plans pour le futur, ils sont de plus en nature. Alors déjà, il y a le présent qu'on veut mettre bien en place. Et dans le présent, il y a le lancement... Alors outre le lancement de ces différentes offres que je viens de décrire, de décrire. Affinity Home, Affinity B2B, Affinity Style, c'est-à-dire pour la mode. On va lancer là, début au premier semestre, Affinity Travel pour tout l'univers du tourisme et du voyage. Affinity Family pour tout ce qui concerne la maison, l'univers de la famille et tout ce qui se décide en famille, on va dire. Et puis enfin, Affinity Lifestyle qui va concerner tout ce qui est passion, de la cuisine au sport et, disons, au loisir en général. Donc ça, ce sont les six grandes familles d'Affinity. Donc ça, c'est plutôt plus ou moins à court terme. Le deuxième point, c'est qu'on a lancé notre offre qu'on appelle Weaver, qui est une offre de, j'ose pas dire de marque blanche, mais la mise à disposition d'un créateur et d'un générateur d'outils et de liens pour gérer ses partenariats et son affiliation. Le constat qu'on fait, c'est qu'à certains moments et à certains niveaux, un certain nombre de nos clients, qu'ils soient agences, annonceurs, voire éditeurs, du reste, ont besoin d'un outil pour étayer leur réseau et le valoriser et éventuellement le rémunérer. Donc c'est clairement les technologies dont nous disposons. On se rend compte qu'on a quand même un outil qui a mûri depuis plus de 15 ans maintenant, qui est vraiment probablement ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Et on souhaite en faire bénéficier de clients. Donc on a commencé à commercialiser ces offres avec énormément de succès. On a plus d'une dizaine de clients en France et internationales d'ores et déjà. Donc là, on veut donner vraiment un souffle plus grand. Et autour de ce projet de marque blanche, créer des univers de formation, on a notre structure de R&D qui est à Bordeaux. On souhaite créer autour de Bordeaux, ou à Bordeaux plus directement, des petites universités du partenariat et de l'affinité auxquelles, Yann, j'espère que tu viendras, non seulement en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Avec plaisir. Et alors donc, finalement, c'est intéressant. En tant que petite agence, moi, je peux aussi devenir un affilieur avec votre outil, si je le voulais. Absolument. C'est un peu le souhait. Alors l'idée... Alors il y a plusieurs façons d'appréhender le problème. Enfin, d'une manière, l'agence de webmarketing, à un moment, et ça, on l'a constaté, ça fait des années qu'on est confronté à cette situation, elle aime participer, elle a envie de participer et d'aider son client, mais rapidement, elle se retrouve un petit peu entre le marteau et l'enclume, le client d'une part, la plateforme de l'autre, avec une gestion de sa valeur ajoutée qui est toujours difficile. Donc on s'est dit, on va les aider, on va mettre à disposition, non seulement notre technologie, mais éventuellement, si elle le souhaite, notre réseau d'affiliés, qu'elle pourra animer, gérer, solliciter, mobiliser pour compte de nos clients. Et enfin, toute la logistique de la relation et des flux, c'est-à-dire qu'il faut bien payer tous ces gens-là, tous ces affiliés, en tout cas, on le souhaite, c'est fait pour. Et donc, par le truchement de Weaver, proposer une offre très simple pour les agences, notamment, qui vont lui permettre de gérer pour compte de ses clients la relation avec les affiliés, la logistique des paiements, et je dirais s'enrichir en permanence, en termes de formation, grâce aux formations qu'on va mettre en place. Parce que ce sont des matières infiniment vivantes. On est dans des métiers, et ce qui les rend tout à fait passionnants, du reste, c'est cette capacité à créer des nouvelles tendances, des nouveaux produits, des nouvelles subtilités, des nouvelles finesses, des nouveaux éditeurs, et tout ça, on est en découverte permanente. Alors, le risque de ces marques blanches, c'est une espèce d'ostracisation, et de rester, comment dire, gelé en 2012, ou 2014, ou 2015, alors qu'on est dans une dynamique perpétuelle d'acquisition, de connaissances et d'expériences. Alors, si demain, je veux m'emparer de Infinity Weaver pour créer mon réseau d'affiliés, en m'appuyant sur votre technologie et sur votre réseau, justement, d'affiliés, combien de millions de dollars je dois mettre sur la table ? Selon la police ou selon les organisateurs ? Je dirais que c'est pas très cher, je sais pas... Ça sera d'autant plus cher que ce sera un succès, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que tu paieras beaucoup plus, tu paieras d'autant plus que ça marchera bien. Mais comme ça marchera très bien, tu vas gagner encore plus d'argent. Donc, c'est un système qu'on a voulu vertueux dès le départ. Donc, je serais en difficulté de donner des chiffres. Enfin, on a des solutions qui démarrent sur les abonnements mensuels. Autour de 1 000 € par mois, on peut commencer à faire des petites choses, et puis voilà, enrichir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada